Monsieur le Président, voici la réalité qu'ont vécu certains de mes citoyens lors de ce scandale. Un homme n'avait pas bu pendant dix jours avec sa langue gercée et des joues pleines d'hulcère. Une dame avait des selles jusque dans le cou. Un résident avait trois culottes d'incontinence, toutes brunes, avec du vomi séché dans la bouche qui l'empêchait de parler. Un centenaire avait le visage bleu inconscient, laissé seul pendant des jours, en hypothermie, et j'en passe. Ce qui est clair, c'est que la ministre n'a fait aucun suivi après que son équipe lui a lancé des signaux d'alarme. Pourquoi?